Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur le message numéro 62 dans le troisième volume qui a été donné à une personne souffrante que j'appellerai, que je nommerai Marcel. Et le titre, l'entête, c'est « À chaque fois que tu trouves la souffrance lourde et difficile à porter, viens te jeter dans mes bras. » Il veut sans doute le dire à toute personne qui souffre en ce moment. « À chaque fois que tu trouves cette souffrance lourde et difficile à porter, viens te jeter dans mes bras. » Petit Marcel, c'est moi, Jésus, qui viens prendre tes souffrances pour les associer aux miennes et les présenter au Père. « Le Père les accueille dans sa grande miséricorde et les transforme en grâce et bénédiction pour toi et pour ceux et celles qui souffrent comme toi, mais qui n'ont pas l'avantage que tu as de me connaître et de mettre leur confiance en Dieu. si tu savais comme je souffre avec toi et en toi. » C'est une grande grâce que nous avons d'avoir la foi. Ça n'empêche peut-être pas les souffrances, mais nous ne sommes pas seuls à les porter. Et on peut découvrir le bien fondé de la souffrance lorsqu'elles sont associées à celles du Christ. « Tu souffres de te sentir seul et abandonné. Regarde comment j'ai été abandonné, moi, ton Dieu. » Lui, il était Dieu et il a été complètement abandonné. Alors, au moment de ma passion, « Tu souffres de te sentir lié et privé de liberté. Regarde comment j'ai été lié à la croix. » Il n'avait plus de liberté, là. Aucune. « Tu souffres de ne pas te sentir aimé. Eh bien, regarde. L'amour que j'avais à déverser dans les cœurs et qui n'a pas été accueilli, il était l'amour et il a été rejeté. Plus ma souffrance a été grande et douloureuse, plus j'étais proche de la résurrection. » Il en est de même pour toi en ce moment. Plus ta souffrance est grande, plus tu es prêt de cette nouvelle vie d'amour qui va éclater en toi. Et c'est souvent l'image que j'ai de la dame, par exemple, qui a accouché. Plus la souffrance est grande, plus elle est accentuée, que les douleurs sont rapprochées, eh bien, plus vite arrive le beau bébé, la renaissance de l'enfant. Et c'est souvent ce qui nous arrive dans une vie. Plus les souffrances sont grandes, plus nous sommes prêts de la grande libération. Petit Marcel, à chaque fois que tu trouves ta souffrance lourde et difficile à porter, viens te jeter dans mes bras. Remets-moi ta souffrance et tu trouveras que mon joug est léger. Ne crains pas, j'ai entendu tes prières et tes supplications. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Persévère dans la foi, la prière et l'abandon en moi, ton Dieu. Oui, moi, je te ferai entrer dans la grande liberté des enfants de Dieu. « Même si parfois je passe par les hommes, ne mets pas ta confiance dans un homme, mets en moi ton Dieu. C'est moi qui te redonnerai ta liberté, celle de ton baptême. » Et il y a toute une différence. Je pense, par exemple, que le Seigneur veut souvent passer à travers les humains. Moi, si je suis malade, je vais aller voir un médecin. Mais je ne mettrai pas ma confiance au médecin pour me guérir. Je vais mettre ma confiance en Dieu. Je vais lui demander de me diriger vers le bon médecin, d'inspirer le médecin pour qu'il établisse le bon diagnostic. Et si je dois prendre des médicaments, eh bien, je vais mettre ma confiance que Dieu va me guérir à travers les médicaments. Je garde ma confiance en Dieu en sachant qu'il passe à travers les humains. Accepte ce petit conseil. Évite de te regarder. Tourne ton regard vers le Père. Regarde son amour, sa bonté. Regarde sa grande miséricorde. Jamais tu n'en seras digne. Jamais tu le mériteras. Accueille son amour et sa miséricorde parce que lui, il veut qu'il en soit ici. Petit Marcel de mon cœur, je te prends dans mes bras. Je serre ton cœur contre le mien. Ensemble, nous avançons vers la victoire. Si tu savais comme je t'aime. Oui, oui, Marcel, tu ne rêves pas. C'est moi, ton ami de toujours Jésus, qui te dit, Marcel, tendrement, je t'aime. Marcel, follement, je t'aime. Marcel, divinement, je t'aime. Et j'aimerais, et en conclusion, je veux vous redire à chacun de vous qui m'écoutez ce petit conseil. Évite de te regarder. Tourne ton regard. Accueille l'amour et la miséricorde de Dieu parce que lui, il veut qu'il en soit ici. Jamais tu n'en seras digne, mais accueille-le parce que c'est dans son plan à lui. Et tu ne rêves pas. Dieu t'aime tel que tu es. Amen.